Attention, bon ballon, c'est bien joué. Ce que vient de faire les brioches à la frappe de Valentin Lavigne et le premier gros arrêt de Vincent Papalardo. Et on va suivre ce coup Franck, qui a un keyboué, qui a cherché la lucarne opposée. Il y avait de l'idée. Amad Ali va chercher le dédoublement avec Vargas-Rios, le centre de Vargas-Rios, ça va revenir. Attention vers Valentin Lavigne, la frappe ! Oh la la, Rafiki Saïd au 6 mètres qui rate le ballon, qui rate le cadre. Jebs Lemarer qui transmet à Amad Ali, il va avoir un petit peu de place Amad Ali. C'est bien joué, Abou Bakari la frappe et le but, l'ouverteur du score de Nakibou Abou Bakari sur ce super travail d'Amad Ali. C'est arrivé sur Rafiki Saïd et Rafiki Saïd ensuite qui transmet le ballon à Abou Bakari pour l'ouverture du score du Stade Briochin. Du tournier, du tournier avec son pied droit, il va frapper et ça passe au-dessus pour essayer de lancer en profondeur. Il n'est pas en jeu, ça peut être très dangereux avec Ryan Ferraoui, la frappe de Ferraoui, elle est croisée. Il a pris le dessus sur Steve Solvay et c'est Rafiki Saïd qui est servi. Rafiki Saïd, ça va revenir vers Pembertas, la frappe ! Quel arrêt de Vincent Papalardo ! Quel arrêt de Vincent Papalardo ! Il a glissé et l'arbitre en a rigolé, il me semble, cette faute d'Alexis Manet. On va suivre le contre ! Ouh la 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 ! Encore une grosse occasion pour un promu comme le FC7 avec les moyens qui ont été mis. Attention à la frappe d'Abou Bakari pour le doublé ! Finalement ça va revenir sur Vincent Papalardo ! Oh la 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 ! Et la deuxième lame du Stabriochin !